Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. La dernière fois, on avait récupéré le monocle de vérité dans le puits, dans le village Cocorico. Et là, vous le voyez aujourd'hui, je suis au cimetière. J'ai fait le chant du Nocturne de l'Ombre, c'est ça. J'ai à dire le Boléro du Feu, mais pas du tout. Et on est devant le Temple de l'Ombre. Et bien, on va y aller tout de suite. Alors qu'on se le dise, entre vous et moi, c'est le temple que j'aime le moins, qui me fait ultra flipper. J'étais déjà pas bien content dans le puits, mais alors celui-là, il est pire que jamais. Et pourtant, c'est peut-être celui dont j'ai le plus de souvenirs. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'aime pas ? C'est possible. N'empêche qu'on arrive dans cette toute première salle, avec plein de torches tout autour de nous, éteintes. Et en face, on a une grande porte avec le symbole Sheikah. Et par ailleurs, qui pourrait aussi représenter le monocle de vérité. Si vous regardez la forme, on en est à quelque chose près. Ouais, c'est ça. Du coup, pour cette première petite énigme, qui n'en est pas vraiment une, on va équiper le Feu de Dain, que l'on va utiliser. Voilà ! Parfait. On a donc toutes les torches qui sont allumées. Et on peut enfin entrer dans le Temple de l'Ombre. Oh là là, je ne sais pas pourquoi, mais alors cette musique et tout, là, ça me... Cette ambiance ! Hop ! Je ne l'aime pas du tout. Donc, vous vous souvenez ici, pareil. L'œil de vérité caché dans le village Cocorico procurera l'alliance des ombres à son détenteur. Voilà ! Hop ! Murs ! Faux murs ! J'allais dire mur invisible. Enfin, pas vraiment invisible. C'est un faux mur. Et du coup, aujourd'hui, on va se lancer. Donc, je vous le dis vraiment, c'est celui dont j'ai le plus de souvenirs. Et pourtant, je ne l'aime pas du tout. Alors, je risque d'être un peu perdu, bien sûr. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ce jeu. Que... Voilà ! Seul le gardien de l'œil de vérité pourra scruter le tréfonds obscur. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Hop ! Et quand on équipe l'œil, on le voit de toute façon. Il y a des passages. Temple de l'ombre. Ici, sommeille les légendes sanglantes d'Hyrule, faites de haine et de cupidité. Oui, d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu toutes les théories qu'il peut y avoir entre ce fameux temple, donc, qui a un rapport avec les sheikas, on l'a vu, là, le symbole sur la porte, entre le peuple d'Hyrule, enfin, le peuple d'Hyrule, non, le peuple hylien, enfin, si jamais vous ne connaissez pas toutes les théories, parce que vous allez voir ce temple repose au fond des ténèbres, pièges vicieux, trappe sournoise et l'ombre qui masque le chemin. Enfin, ok. Alors là, par contre, je ne me souvenais pas que c'était ça dès le début, mais pourquoi pas ? Bon, bah, comme la dernière fois, on connaît le délire, voilà, il faut se faire attraper, et là, il faut qu'on se dépêche, forcément. Allez, Link, s'il te plaît. Oh, punaise, pis la main qui nous rattrape derrière. Lâche, lâche, lâche. Merci beaucoup. Il a disparu au milieu, bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, les mains sont en rond, donc on n'a pas le choix de se faire réattraper ici. Ah ! Ah, mais non, je n'ai pas le choix de me faire rattraper. Ah, bah, d'accord ! Ah, bah, ouais, mais non, mais là, c'est dégueulasse. Oh, abusé. Ah, bah, c'est bon. Ok. Bon, ça a été plutôt rapide. Et on récupère tous nos cœurs. Bon, bah, ça va. Ah, mais ça y est, je suis déjà en stress. Je ne l'aime pas du tout, ce temple. Je risque de le dire plusieurs fois, mais il vaut mieux que vous le sachiez. Je ne l'aime pas du tout. Et dans ce coffre, on a... Les bottes désertes, d'accord. Alors, encore une fois, je ne m'y attendais pas, je pensais que c'était la carte. D'accord, ok. Vous pouvez même utiliser ces bottes pour marcher dans le vide pendant quelques instants. Très bien. Eh bien, on va les équiper tout de suite. Ouais, si on va les mettre à la place, là. Mais vraiment, vous le voyez, l'ambiance, c'est exactement comme dans le puits. Vous voyez, là, tous ces ossements comme ça, partout. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est morbide. C'est... Ouh, dégueulasse. Donc, ouais, vraiment, encore une fois, si vous n'avez jamais vu les... Si vous n'avez jamais regardé les différentes théories sur ce que ce temple peut cacher, je vous conseille d'aller les voir. Je suis un grand, grand passionné de tout ça. Je regarde beaucoup de vidéos dessus. Et pourtant, je vais vous avouer un truc. Vraiment, ce temple, je ne supporte pas le faire. Il me donnerait de l'urticaire. Alors ici, on a un petit panneau qui nous dit Seul celui au pied ailé pourra traverser la vallée des morts. Ok. Donc, on se doute que c'est pour rejoindre la porte qui est là-bas. Par contre, ici, nous avons une... Une statue. Ouais, on va dire une statue parce que je ne vois pas trop ce que ça peut représenter. Avec des crânes. Pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur te plongera dans les abîmes infernaux. Eh bien, tout ça, c'est... Hop, tout simple. On prend l'œil de vérité, donc le monocle, et on regarde. Il y a un seul œil qui est le bon. Et c'est celui-ci. Voilà, c'est celui qui ne disparaît pas. Donc, on va pousser dans sa direction. Ah, donc on ne s'arrête pas sur le premier. Bah, c'est bon. Ah, ok. Euh, d'accord. Non, mais il y a eu un petit délai, et je me suis dit, bah, il n'y a rien. Euh, alors, ensuite, il faut équiper les bottes déserts. Et on est parti. Voilà. Alors, je vais rééquiper les bottes normales. Parce que ça glisse un peu avec les bottes déserts. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir par ici ? Ah, oui, c'est vrai qu'il y a lui. Alors, on va équiper les bombes, tout de suite. Euh... Je vais mettre à la place des flèches. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors, ici. Hop, ça, on connaît, hein, on a l'habitude. Voilà, on en avait eu dans la caverne d'Odongo. Voilà. Et à partir de là, quand on utilise l'œil, on voit qu'on a un passage à gauche, un passage à droite. Hop. Alors, pourquoi une navi ? Non, on peut rien faire. Et c'est pas le champ de l'épouvantail, clairement pas. Mais je vois pas pourquoi il y a des petites étincelles. Il y a rien, Bécloï ? Euh, je sais pas. Je... Je ne sais pas, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. N'empêche qu'on va aller par là, dans un premier temps. On arrive dans une salle. Voilà, ça, je m'en souviens aussi, hein, très clairement. Et puis, de toute façon, on connaît le principe. On avait eu le même... Le même genre de truc dans la caverne polaire. Hop. Baisse. On récupère les petits rubis. Ouh ! Mais vous le voyez, c'est super glauque, hein. On a des chaînes partout. On voit des poutres comme si c'était... Vraiment, c'est une salle de torture, ici. C'est vraiment une salle de torture. Vous voyez, je vous... Pas trop examiner un peu, mais vous voyez, au mur, là-bas, enfin... On sent qu'il y a eu des gens enchaînés. Alors, hop. Ensuite, on va aller par ici. Z-Link. Ouh, attention. Voilà. On va prendre le grappin. Ok. On a la petite porte qui s'est déverrouillée. Est-ce que c'était ici ? Non, c'est pas là. Ça doit être de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Hop là. Hop là. Et dans le coffre, on récupère... Une petite clé. Nickel. C'est bon, elle est repassée. Du coup, je crois que c'est tout, ici. Ouais, ouais, c'est tout. On peut ressortir de là. Ah oui. Alors, lui, il est revenu. Hop. Boum, boum. Et bam. Allez, ça s'est fait. Oh, des bombes. Ok. Moi, je le prends. Ensuite, on va de l'autre côté. Et... Ah ! On a deux momies, ici. Ah bah, génial. Alors, je pensais pas qu'elle allait bouger. Euh... Je vais reculer. Voilà, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Je voudrais rester bien centré. Ok, ça touche pas mal. Voilà. Bon. C'était un peu... Un peu facile. On va récupérer... Voilà. Les petites bouteilles de magie. Parce que là, ça va être très important dans ce temple. Et dans le coffre, on récupère... La boussole. Bon. Bah, quand je vous dis que je me souviens du temple... Bah, ma foi, pas de tout. Parce que... Bah, parce qu'on a pas eu la carte. Bah, écoutez, je pense que j'ai dû rater la carte quelque part. Ah bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Et ensuite... Donc, on a fait la gauche, la droite. Et maintenant, il faut aller ici. Pour ça, on pose une bombe. C'est elle. On déverrouille. Alors, maintenant, on arrive dans ce couloir. Ok, j'ai entendu la musique. Hop. Voilà. Et d'écouter aussi la musique. Parce que je vous avoue, je n'ai pas le son du jeu très très fort dans les oreilles. Mais c'est comme ça que je vais arriver. Alors, là, je ne l'ai pas entendue, la musique. Là, je ne l'ai pas entendue. Donc, je ne pensais pas qu'il y avait encore une araignée. Elle m'a fait peur. Et on arrive à une autre étape. Bourré de guillotine. Ah, je vous l'ai dit. On est vraiment dans un temple de la torture. Mais ce n'est pas possible. Oh, là, 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 là. Quand est-ce qu'on sort, là ? Je veux partir. Non, c'est par là. Je veux partir. J'en ai marre d'être là. Ça y est, j'en ai déjà marre. Prends garde à l'ombre des monstres qui tombent du plafond. Ah, non, 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 non. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Bon, bah, allez, je vais le faire venir. Voilà. Vas-y, casse-toi. Voilà, merci beaucoup. Ouh ! Ah, je ne suis pas bien, là. Je ne suis vraiment pas bien. Alors, maintenant, ici. Ouais. Ok. Essayez de se concentrer un petit peu, quand même. Alors, celle-là, elle est moins rapide. Donc, ça va. Ça nous laisse un peu de temps. Alors, qu'on examine un petit peu la salle. Alors, là-bas, on voit qu'il y a un passage. Et là-bas, on a... Ok, on a une porte avec des rubis à attraper. Donc, ça doit être pour lever la grille. Ah, bah, elle a disparu. Alors, attendez. Voilà, la grille, là, on la voit. Donc, les rubis, ça doit être pour lever la grille. Là-bas, on a un truc. Mais ça, à mon avis, c'est avec le... Yes ! C'est avec le monocle. Donc, des plateformes invisibles. Ok. Et de l'autre côté, même principe. Alors, je pense, hein, clairement que là-bas, c'est pour avoir une sculpture, là. Euh... J'ai pas envie d'y aller, en fait. Putain, il m'a fait peur, le machin. C'est pas possible. Oh là là, 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 mais c'est un enfer, ce truc. C'est un... Oh non, puis elles sont revenues. Oh là là, mais je me débrouille comme une quiche, hein. Je me débrouille comme une grosse quiche. Allez, vas-y, redescends, toi. Voilà. Et de deux. Et il y en a une autre par là. Ouais, elle est là. Ok. Ouh, c'est pas possible, hein. Oh là là, 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 là. Je veux partir de là. Oh putain, c'est vrai qu'il y a une araignée. Oh, mais c'est pas possible. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est une catastrophe. C'est une grosse blague. Ouh, j'ai envie de me foutre des coups de pied, là. Bon, voilà. L'ombre. Est-ce que la main va revenir, je suppose ? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle va revenir. Allez, hop, dégage. Bon, on reprend. Alors, on va faire comme si rien n'avait existé. Hop, on saute ici. Hop, on vient là. Et voilà. Ok, donc c'est lui qui m'a foutu un petit peu les boules tout à l'heure. Et on arrive ici. Avec un Stalfos. Ok, alors j'aimerais bien arriver à mettre... Voilà, dos au mur. Aïe. Mince, trop tard. J'aimerais bien lui faire une attaque en plongée. Ça serait plus rapide pour le tuer. Bah non, en fait, ça va. Il a plutôt bien en enchaîné ses attaques, donc ça a été plutôt facile. Cool. Alors, ensuite, là on a ça. Alors, dans le doute, je vais équiper les bottes désert. Ok, ouais, ouais, ouais. Ouh, doucement, 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 parce que ça glisse. Et on va aller, hop, par ici. Voilà. Voilà. On enlève les babottes. Euh, ouais, donc, du coup, j'irai pas là-bas. Je suis à peu près sûr que c'est une sculpture, là. Je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de la faire. Euh... On va reprendre une bombe. Hop là, attention. Voilà, parfait. Pas de gaffe au pic. On va aller au milieu. Ah. Hop. Euh... Ouais, je vais attendre deux petites secondes. Et voilà, parfait. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah, c'est pas avec les... Ah non. Ah non, non. Ok. J'ai cru qu'il y avait un truc avec des ventilateurs, mais ce sera pour un peu plus tard. Alors, ici. Un œil de vérité révélera le bouclier de pierre. Seule défense contre la nuée de l'âme. Yes. Donc, vous le voyez, on a un passage qui va tout droit, sauf qu'on a des gros trucs qui nous tombent dessus. Euh... Donc, un peu compliqué de passer. Sauf que... Ben, vous le voyez, le mur, il est un peu plus clair. Bon, en même temps, moi, je le sais, donc forcément, c'est un peu plus facile. Mais quand on utilise l'œil, voilà, on le voit, il y a un cube derrière. Donc, il faut tirer ce cube sur le visage. Voilà. Et ensuite, il va falloir le pousser pour bloquer ces deux gros machins qui tombent. Il y a une Sculptula qui doit être sur la gauche, là. Ok. Ok, c'est bon. Ils sont coincés tous les deux, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, déjà ? Il y a des bombes. Et un petit cœur. Ouais, c'est... Je prends. Je prends, je prends. Ok, donc la Sculptula est bien là. On va aller la chercher tout de suite. Alors, par contre, je me méfie. Non, il n'y a pas de piège. On ne sait jamais, hein. Il pourrait y avoir un trou. Hop là. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Un petit coffre. Et flèche. Pourquoi pas ? C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on va reprendre le bloc. Et on va l'amener jusqu'au bout. Allez. Vas-y, Link. Yes. On monte. Là. Comme ça. On passe dessus. Là, on a un coffre. Qu'est-ce qu'on a ? Je ne regarde même pas s'il y a des pièges, moi. Un jour, je vais me faire avoir, hein. Ok. Un rubis bleu, c'est nul. Mais bon, pourquoi pas. Et on a un interrupteur ici. Qui fait apparaître un petit coffre. On va prendre le grappin. Dans ce coffre. Une petite clé. Et encore une fois, on le voit, hein. C'est une vraie salle de torture ici. Je repense à toutes les théories que j'ai pu voir sur Internet. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, on continue. Donc, on revient ici. Donc, maintenant, il va falloir aller... Là où on avait vu les plateformes invisibles. Alors, on va équiper l'œil. Je vais peut-être mettre les bottes dans le doute. Je ne sais pas s'il y a réellement besoin ou pas. Oh non, je ne pense pas, en fait. Je pense qu'un saut normal aurait été largement suffisant. C'est bon. On enlève les bottes. On désactive le monocle. Pour ne pas gâcher trop de magie. Et ici, on a... Ah, oui. Donc là, il va y avoir besoin du monocle. Ok. Alors, déjà, examinons un petit peu la salle. On a une porte là-haut. Et... Ah, oui. Je viens de le voir passer. La prise à grappin qui est tout en haut, regardez. Hop là. Elle disparaît. Donc, visible qu'avec le... Qu'avec le grapp... Avec l'œil. On a un zombie. Là, on a un rubis. Là-bas, on a une plateforme, pareil, invisible. Et on a encore un zombie, ici. Alors, hop. On va enlever ça. Les zombies, on va essayer de se les faire. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas viser. Ah, mais je ne sais pas viser. Mais c'est incroyable. Dégage-toi, Link. Mais vite. Mais vite, vite. Ok, bon, ça va. Il est mort rapidement, mais... Lol, quoi. Alors là, je fais attention parce qu'il y a des pics au milieu. Là, il y a son pote qui veut aller en direction de la mort de l'autre. Ok, donc ça fait apparaître un coffre. Hop, voilà. Je vais activer ça comme ça. Je récupère la magie. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Une petite clé. Ok, des rubis. C'est toujours de la merde. Bon. Bah, ma foi. Hop. On récupère ce rubis. Comme ceci. Hop. Je réactive le monocle. Hop. Un autre rubis. Comme ça. On va passer ici. Et du coup, on ne voit pas la prise. Oh, yes. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut l'avoir comme ça, celui-là ? Où est-ce qu'il faut les bottes déserts ? Ah non, c'est bon comme ça. Très bien. Du coup, on est arrivé de là. Donc, on va aller d'abord ici parce qu'on n'a toujours pas la petite clé pour pouvoir passer après. Ouais, alors je ne m'en souviens même pas de cette salle, mais pourquoi pas. Oh ! Sculptula. Bah, celle-là, on va la prendre. Elle est devant nous. Hop. Et puis, de toute façon, je vous l'avais dit au tout début du jeu, les Sculptula, ce n'était pas sûr que je les fasse à 100%. Perso, moi, je préfère juste récupérer les objets qui sont un peu plus importants pour moi, comme on a eu, par exemple, les deux bourses de rubis, au final. Et donc là, ça va être le même principe que chez les Gorons. On prend un choupéter ou une bombe et on vise la jarre. Ok. Yes. Oh. Bien. Mais, mais barrez-vous, sale bête. Oh là 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 là. Je ne les aime pas. Alors, on a une petite clé. Ouais, c'est ça. Je l'ai vue, là, qui a volé. Par contre, il va falloir déglinguer l'autre chauve-souris si on veut pouvoir passer à la suite. Est-ce que tu viens ? Oui, tu viens. Voilà. Ok, ça ouvre la grille. Parfait. On va prendre le grappin. Et on peut passer à la suite. Et là, je crois bien que c'est ce que je disais, que c'est avec les ventilateurs. Je vais quand même les mettre dans le doute. On ne sait jamais. Ouais, si, si, je suis sûr que c'est là. Je suis sûr que c'est là. Ouais, c'était ça. Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, les gros ventilateurs, si on n'a pas les bottes de plomb, ça nous renvoie tout à l'autre bout du couloir. Donc, c'est quand même mieux de les avoir au pied. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a la musique. Yeah ! Je savais bien qu'il y avait un monstre ici. Hop. Oh, 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 je prends, je prends, je prends, je prends. Merci beaucoup. Ensuite, donc, on a un ravin, mais on va y aller. Donc là, c'est pareil, il y a deux solutions. Soit on prend les bottes déserts, on attend que le ventilateur en face de nous s'arrête et on traverse. Soit on fait comme je viens de faire avec le grappin, ce qui est... Non, non, Link, tu peux descendre. Ce qui est beaucoup plus... Link, s'il te plaît. Eh, mais t'es, t'es... Mais non, mais descends ! Ah, voilà ! Il est un peu relou, le monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Euh, ok, il y a un oeil, donc on va mettre les flèches. À mon avis, il va falloir viser l'oeil. Non, c'est là-dessus. Non, de toute façon, il est fermé. Ah, là, il est ouvert. Ok. Alors, euh... Ben, on va attendre. Ben, pas trois jours, quand même, hein. Ok, parfait. Hop, on met le bouclier pour se protéger de la flamme. Et là, si je me souviens bien, normalement, il y a un passage là. Ouais, c'est ça. Alors, ici, euh... Je vais équiper les bottes déserts à la place de l'arc. Je vais couper ça. Alors, le ventilo, il est éteint. Et dès qu'il est à pleine vitesse, je rééquipe les bottes déserts. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Hum, ok. Deux zombies. On va se mettre en plein milieu. Et ça touche. Oh là 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 là. Recule, recule, recule. Aïe. Ah ouais, bah pas trop non plus. Pas trop non plus. Voilà. C'est pas mal comme ça. Bon, on prend un petit peu des dégâts à la noix. Mais, euh... C'est pas trop grave. Ouh, doucement. Donc, l'autre, c'est pareil, je suppose. Ouais, d'accord. Ouh, je m'y attendais pas, ça. La magie, on est plein. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Alors, non, je pensais à une petite clé, moi, parce qu'on peut pas passer. Ah, non ! Non, 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 d'accord, ok, je m'en souviens. Je m'en souviens. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, hop. On va remettre les bombes ici. Voilà. On va poser une bombe dessus. Et normalement, je crois qu'après, il faut prendre l'œil de vérité. Voilà. Et on le voit, il y a un coffre dedans. Ah, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Donc, on a la petite clé... Qu'est-ce qu'il y a, Navi ? On va pas faire une pause maintenant. Oh là là. Et hop, on va pouvoir passer à la salle suivante. Ah, ouais, le bateau ! Ah, je pensais pas que c'était tout de suite. D'accord. Et on a le bateau qui est ici. Ok, ok. Alors, déjà, ce qu'il va falloir faire, parce qu'on le voit là-bas, c'est vrai que je vous ai pas montré. Mais on a une échelle, sauf qu'on ne peut pas monter. Donc, vous vous en doutez, on va tirer ce bloc. Jusqu'à l'échelle. On va pouvoir monter dessus et grimper à l'échelle. Et je vois aussi qu'on a un passage après pour monter. J'ai entendu une sculpture là. On va aller voir. Ah, et on a Navi qui s'excite comme une folle. Donc, c'est qu'on doit avoir le champ de l'épouvantail quelque part. Alors, je vais me mettre de l'autre côté. Pour finir de pousser le bloc. Parfait. Alors, voyons voir ce qu'on a là-haut. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Oups ! Ben non, en fait. De toute façon, on a les trois, je crois. Ouais, on a déjà les trois. Donc, pas besoin de la récupérer. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, j'entends la sculpture là qui est à droite. Mais je ne vois pas. Ah, ça fait revenir ici. D'accord. Ok. Donc, petit raccourci. Mince, mince, mince. Mais oui, je suis bête. Moi, j'aurais dû me raccrocher. Bah, tant pis. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, on a la fée qui est revenue. Bon, ça, c'est pas mal, déjà. Si jamais on en a besoin. Par contre... Ah, il faut peut-être monter. Je ne sais pas. Alors, on va... Navi, est-ce que tu peux aller en haut, Navi ? Euh... Ouais. Alors, écoutez. On va tenter comme ça. Je ne sais pas s'il va apparaître. Vu que Navi n'est pas en haut. Eh bien, non. C'était logique. Bah, je ne vais pas arriver. Tu ne veux pas y retourner, Tialet, tout à l'heure, Navi, là ? La buse, un peu. Ah non, elle ne reste pas. Là, elle y est. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça, en espérant que ça fonctionne. Ouais, eh ben... Hein ? Vous savez quoi, la sculpture-là ? Eh ben, elle va rester gentiment wallée. C'est pas grave. Parce que de là, avec... Ah, peut-être comme ça. On va essayer de là. Allez, je réessaye. Une dernière fois. Si ça ne fonctionne pas, on se casse. Ah ben, voilà. Ça marche. Allez, le grappin. Yep, voilà. Hop. Bon, allez. Au moins, l'avantage, c'est que ça nous fait récupérer des petits cœurs. Parce qu'on perd un peu de la vie bêtement. Allez, hop. Oula, attention, attention, attention. On ne peut pas sauter dans le... Dans le vide. Allez, et du coup, let's go sur le bateau. Alors, on a le signe de la Triforce. Et du coup, le bateau est en marche. Oh, il était magnifique, lui. Oh, il est d'une beauté. On se croirait sur le... Comment il s'appelle déjà ? La rivière dans les enfers. Le Styx. Je crois que c'est ça. Avec le bateau pour traverser. Et au lieu d'avoir à donner... Au lieu de donner une pièce... Oh ! Ok, bonjour ! Donc, j'étais au lieu de donner une pièce pour pouvoir faire la traversée avec le bateau. Oh, tu te calmes. Eh bien, là, il suffisait juste de jouer le champ. Oula ! Non, Link, ne fais pas ça. Alors, par contre, je n'y en a pas vu, mais il y en a deux. Eh, bonjour. Bon, allez. On essaye de se focus un peu, là. Parce que ça ne va pas du tout. Il y en a marre de perdre de la vie bêtement. Ouais, par contre, il faut attaquer, mec. Parce que... Allez, au deuxième. Allez. Allez, ça, c'est fait. Il donnait quelque chose ? Non, il ne donnait rien. Ok, très bien. Alors, on arrive ici. Link, ce navire sombre, mets-toi à l'abri, vite. Oui, et quand on le regarde, on le voit. Hop là. Ça tombe direct. Alors, il va falloir aller de l'autre côté. Sauf que pour ça, il faudra déjà une petite clé. Que nous n'avons pas. Donc, nous allons aller par ici. Hum. Hum. Ah, mais oui. Je suis en train de réfléchir, maintenant. Labyrinthe. Labyrinthe, labyrinthe. Avec le monocle. Donc, forcément, on ne voit pas les mains comme on le voudrait. Et de là, hop, il faut trouver les petites portes. Donc, vous le voyez, hein, sur le petit plan, là, en bas, à gauche. Il y a quatre entrées sorties. Donc, nous, on est arrivé de la droite. Et on va commencer par en haut. Et de là... Ah, ok, ok, je m'en souviens de ça. Alors, oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Hop. Hop. Voilà. On fait le feu de dain. Yeah. Merci beaucoup. Hop. Yeah. Haha. Un petit rubis. Ouais. Je suis sûr. Ah, et on a la clé du boss. Ah, ouais. Ah, oui, alors, j'y étais pas du tout, là, par contre. D'accord. Ah, bah, tant mieux, hein. Doudoudou, vous trouvez la clé d'or. Vous pouvez désormais accéder au repère du maître des lieux. Allez, hop. Et dedans, qu'est-ce qu'on a ? De la magie. Ok. Donc, on a la clé du boss, sauf qu'il nous manque toujours la petite clé pour déverrouiller la porte. On va aller par là-bas. En fait, là, ce que je voudrais, c'est éviter les mains. On l'a vu, hein, il y a des mains qui se promènent. Et celle-ci, je suis quasi sûr que quand elles sont détruites, elles se divisent en trois. Alors, ici. Ok. Donc, ça va être le même principe que tout à l'heure. Hop. Il va falloir... Ouh, je t'ai vu. Je t'ai vu. Salut, toi. Hop. Là. Euh... Alors, là, ça va être l'entraînement comme chez les Gorons, là. D'ailleurs, je n'ai jamais fait le truc avec les Gorons. Oh ! Premier lancé. Impeccable. Ah. Est-ce que c'est bon ? Euh... C'est tout ce qu'on a. Ah, d'accord. Je m'attendais à autre chose. Euh... Bah non. Bon, on va réessayer. Je ne sais pas si c'est ici qu'on trouve la petite clé ou pas. Donc, euh... Bah, on va réessayer. Hop, on prend un choupetteur. Euh, par contre, là, je ne suis pas bon, là. Ah, si. Ça passe. Non. Il n'y a rien dedans. Ok. Et il nous reste un seul truc. Là, il va falloir être plutôt synchro. Là, non, je suis trop loin. Allez, trop loin. Oh ! Chauve-souris. Chauve-souris. Je t'ai vu. Ok. Voilà. Euh... Ouais, 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 ouais. Je vais peut-être utiliser mes propres bombes. Comme ça, j'arriverai mieux à savoir quand il arrive. Voilà. Oh ! À côté. Mon Dieu. Voilà. Alors, euh... D'accord. Bon. Bah, plein de... Plein de jolis rubis. C'était un peu d'artifice de rubis. Mais au final, je m'en cogne parce qu'on est au max. Donc, il n'y avait rien à faire là. D'accord. Bon. Enfin, pourquoi pas. Et du coup, on n'a plus qu'à aller en bas. Donc, il faut aller par là-bas. Et là, on a les mains. On esquive rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Ici. Oh ! Ok. On a une main au milieu. Ah, t'es bloqué. T'es bloqué, t'es bloqué. Vas-y, reviens. Ouais, parce qu'au final, moi, je peux te shooter de là. Ok, alors, par contre. Voilà, parfait. Bon. Franchement, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Mais pas du tout. Allez, déjà, on récupère la magie. Hop. Voilà, on est full. C'est bon. La petite clé. Nice. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Les flèches. Ouais, important, les flèches, parce qu'on va en avoir besoin. Et un petit cœur. Ok, je suis preneur. Allez, du coup, il faut qu'on se tire de là. Essayez de se tirer rapidement. Ouais, on esquive les mains. Alors, maintenant qu'on a récupéré... Oh, j'avais pas fait gaffe. Regardez les... Les... Non. Les ombres. Les vapeurs, ça fait des têtes de mort. Ah, c'est trop glauque. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qu'on a ? Encore des flèches. Et rien du tout. Ok. Donc, des flèches. Parce que... On va récupérer ça ici. Je vais mettre les bottes de plomb, là. Ouais. On va les mettre comme ça. Alors, pourquoi des flèches ? Eh bien, tout simplement, vous le voyez en face. Il y a cette statue de l'autre côté. Elle n'y est plus. Et au pied, nous avons des bombes, des choupetteurs. Et voilà tout simplement ce qu'il fallait faire. Bam. C'est trop bizarre à chaque fois-là. On le voit en haut, la flèche. Elle est restée en... En lévitation. On ne la voit plus, là. Ok. Donc, on vient de déverrouiller le passage. Enfin... On vient de créer un pont, surtout. Des flèches encore. Là, il y a le champ du temps, à mon avis, pour faire apparaître un bloc. Mais je vous avoue que les cœurs, il n'y en a pas plus besoin que ça. Et du coup, on est à combien ? On est à 39 minutes. Oh, allez. Vous savez quoi ? On va aller se faire le boss aujourd'hui. Allez. Je suis parti. Là, je suis motivé. Et j'ai surtout envie de sortir de là très rapidement. Alors, du coup, la dernière salle. Là, par contre, il va falloir les bottes déserts. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a des chances. On va mettre ça à la place des flèches. Hop. Ouais. Là, je ne sais pas si un saut normal aurait suffi. Là, oui. Hop. On rééquipe nos bottes normales. Et on va aller voir le boss. Et voilà, voilà, voilà. Alors, déjà, on peut admirer cette magnifique salle couverte doucement et de visage un peu bizarre. Et du coup, c'est parti. On se lance. On se lance. Je n'ai pas rééquipé les flèches. C'est nul. Mesdames, messieurs, je vous présente Bongo Bongo, le monstre de l'ombre. Eh oui, qui devient invisible, donc qui ne sera visible forcément qu'avec le monocle de vérité. Alors, normalement, je crois que j'ai tout équipé. Les bottes, c'est bon. On les a. Ok, parfait. Alors, dans un premier temps, on active ça. Il faut utiliser les flèches. Attention. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ok, une main. Et la deuxième. Et on n'a plus, une fois après ça, qu'à viser l'œil. Je suis parti sur le côté, c'est débile. Parce qu'au final, ça aurait été vachement mieux. Ah, il va me shooter. Ouais. C'est pas grave. Vite, vite, Link. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on est reparti. Hop, j'essaye de faire en sorte qu'il soit toujours très près de moi. Parce qu'avec les bottes de plomb, on n'avance à rien. Ok, une main. Hop, au-dessus. Ok, c'est touché. Mince. A chaque fois, le Link, il se tourne. C'est un petit peu relou. Hop, au-dessus encore. Ah, ou touché. Ah, mince. A chaque fois, il se retourne. Ah, là, 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 je vais pas y arriver. Ok, et de une. Et de deux. Je vous l'avais dit, les flèches, on va en avoir besoin ici. Hop, voilà. Et c'est vaincu. Dégage. Donc, si vous le voyez un petit peu sur ce plan, en fait, il n'a plus de tête, il lui reste qu'un oeil. Mais on voit les deux bras avec les mains qui sont coupées. Et ça fait partie, justement, des théories dont je vous parlais au départ, qui sont hyper intéressantes. Parce que, vraiment, dans tous les Zelda, il y a vraiment un côté très sombre de l'histoire. Et sur Ocarina of Time, c'est très, très, très intéressant. Allez, du coup, on va pouvoir récupérer notre réceptacle de cœur. Donc, déjà, on va enlever les bottes de plomb. Et voilà, notre réceptacle. Et du coup, on peut sortir d'ici. Ah, ouais, ouais, mais qu'on sorte de là. Je vous l'avais dit, celui-là, je le connaissais. Et pourtant, c'est vraiment celui que je déteste le plus. On est de retour, une nouvelle fois, au sanctuaire des sages, face aux médaillons de l'ombre. Cette fois-ci, avec Impa qui en sort. Jeune garçon à l'Ocarina, enfin, tu es venu. Mon nom est Impa, des Sheikas. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'ombre. Depuis des siècles, les Sheikas sont les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a sept ans, Ganondorf lança son attaque. Et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume. Le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Et oui, on s'en souvient. C'est pour ça que Zelda nous avait envoyé l'Ocarina quand elles se sont échappées à cheval. Voilà. Je me souviens de t'avoir vu lors de notre fuite. Eh bien exactement, c'est tout à fait ça. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Ok. Une fois les six âges réunis et le seigneur du malin neutralisé, la paix sera rétablie en Hyrule. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Ah bah je suis pas vaché que ce temple soit vraiment terminé. Vous recevez le médaillon de l'ombre. Impa se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. Je suis désolé, j'étais en train de m'étirer en même temps. Prends bien soin de la princesse. Ouais, pour l'instant on ne sait toujours pas où elle est. Et donc ça nous fait revenir sur la stèle du cimetière. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que l'épisode sera quand même plutôt pas mal. On aura fait le temple en entier, dans son intégralité. Ah non, bêtise, il nous manque la carte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Et la prochaine fois, on partira en direction... Eh bien vous le voyez sur la carte, le dernier point qui clignote. Enfin, il y en a deux. Donc comme pour les fois précédentes, nous aurons un petit donjon et ensuite le temple qui suivra. On partira donc vers l'ouest. Voilà. Sur ce, on se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Nairod. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501